Bonjour à tous, dans ce podcast je vais faire un décodage biologique, donc j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. A noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors, décodage du jour, l'acné. L'acné, c'est généralement l'image de soi, se sentir en conflit avec son image et ne pas s'apprécier autant qu'on aimerait. C'est pour ça que ça arrive souvent à l'adolescence. Lorsque le corps change, beaucoup ne sont pas à l'aise avec leur corps ou se comparent et se trouvent pas aussi bien que ce qu'ils aimeraient. Et bim, il y a l'acné qui sort, souvent au visage, évidemment, là où ça se voit le plus, histoire que ça ne se rate pas. Pour l'adulte, ça peut être physique, comme les adolescents, ou lié à une activité qui met face au regard des autres et où on a du mal, justement, avec le regard des autres. Un axe pour améliorer ça, c'est de se recentrer sur tout ce qu'on fait de bien. En gros, il faut améliorer l'image qu'on a de soi-même. Donc on va se concentrer sur nos atouts physiques, sur le fait de donner de la valeur aux autres aussi, plutôt que de se regarder soi-même, et d'être en paix avec tout ça. Sacré programme, je vous l'accorde. Mais pour résumer, c'est souvent relié à un manque d'estime de soi. Il peut s'agir d'un désir de tenir les gens éloignés de soi par peur d'être blessé. Je reviens aussi un peu plus loin sur des endroits spécifiques du corps. Au visage, l'acné est relié à l'individualité, la tête c'est l'individualité, et à l'harmonie entre ce que je vis intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Le visage est cette partie de moi qui fait face aux autres en premier. C'est la partie qui me permet d'être accepté ou rejeté. L'acné peut survenir lorsque je suis émotionnellement et mentalement en conflit avec ma propre réalité. Ce conflit est relié à l'expression de soi et à ma propre nature intérieure. Ainsi, l'acné est une expression visible d'irritation ou de ressentiment, de rejet, de peur, de honte ou d'insécurité face à moi ou aux autres, et témoigne d'une non-acceptation de moi-même. Je me trouve moche et parfois même dégoûtant, et c'est ce que vient exactement confirmer l'acné. Pour les adolescents, comme je le disais un peu plus tôt, l'acné est souvent relié au changement intérieur que je vis. Au moment où je dois choisir entre la peur de mourir à moi-même et aux autres, et ainsi rompre, souvent d'une manière inconsciente, tout contact avec autrui, ou bien faire face aux changements dans ma vie, aux ajustements par rapport à mon monde intérieur, et à ma vision du monde extérieur. N'étant plus enfant et pas tout à fait adulte, je peux me sentir dans une position inconfortable en rapport avec ma propre image. Et même à l'école, au collège, quand ces moments arrivent, il y a énormément de comparaisons entre les uns et les autres. Il y a la comparaison de ce qui se voit et de ce qui se voit pas, ça va être par exemple les poils à la barbe, il y en a qui sont plus précoces que d'autres, ou alors les poils aux pubis, pareil, il y en a qui sont plus précoces que d'autres. Et vous allez entendre certains qui en ont déjà, et vous, vous en avez pas encore. Et tout ça, ça peut créer des conflits d'images. Mais sérieusement, laissez simplement le temps au temps, tout arrive, et croyez-moi, quand vous en aurez, vous préférez ne pas en avoir. Blague à part, en tout cas, détendez-vous, puisque c'est normal, c'est naturel, ça arrive plus ou moins tôt selon les gens, et tout est ok. Donc c'est vrai que parfois ça se manifeste quand vous avez peur de perdre la face par rapport à ce que l'entourage peut penser de vous, ou des jugements qui peuvent porter sur vous. Je vais revenir à la première personne, donc, autrement dit, l'acné se manifeste par une peur inconscience de ma sexualité, par une tentative d'extériorisation de ce que je suis vraiment. Comme adolescent, mon comportement est d'entrer en contact avec les autres, même si je veux ardemment faire le contraire. Je m'enlédie pour filtrer les gens que je ne désire pas dans mon champ magnétique ou dans mon environnement. J'établis des frontières, et je n'y laisse entrer que les gens avec qui je suis vraiment bien. Je veux rester en paix sans être dérangé par les autres que j'éloigne inconsciemment. Je me replie sur moi et je veux rester ainsi. Je n'arrive pas à m'aimer suffisamment, donc les autres ne peuvent pas m'aimer, et je sais que quelque chose me harcèle et crée de la négativité sous ma peau. Je me compare aux autres et je me trouve toutes sortes de défauts. Trop gros, trop grand, trop petit, etc. Je me sens limité dans mon espace vital et je me rejette. Je me sens contrôlé et dirigé par mes parents d'une manière excessive. Je m'identifie à l'un de mes parents pour faire plaisir à l'autre, plutôt que de regarder ma propre identité. En acceptant au niveau du cœur les changements en moi, je resterai à l'écoute de mes besoins fondamentaux, sexuels ou autres, d'une manière saine et naturelle. Et je découvrirai un jour la personne qui correspondra à mes attentes. Donc détendez-vous sur votre image, vous êtes parfait tel que vous êtes. Généralement, c'est votre perception de vous-même qui est biaisée. Et donc, comme je le disais plus tôt, commencez par focaliser sur vos atouts. Donc l'acné peut se situer sur différentes parties du corps. C'est généralement sur le visage pour les adolescents, étant donné qu'ils font face à l'image d'eux-mêmes vis-à-vis des autres. Donc c'est le visage, la façade qui prend en premier. L'acné sur les épaules lorsque la personne désire agir, intervenir pour créer un changement autour d'elle, mais elle est ralentie par le fait de ne pas se sentir à la hauteur de ses intentions. Au niveau du dos, ça va représenter mon passé, mes habitudes, mes peurs antérieures et mes angoisses. C'est une façon de me rejeter. Ou bien je peux diriger le rejet vers les personnes à qui je reproche le manque de soutien et d'appui à mon égard. L'acné dans le dos va toucher les personnes qui ne se sentent pas aidées, pas soutenues, ou qui ont le sentiment qu'on ne les croit pas capables. Elles peuvent également se sentir dévalorisées, car ayant voulu aider une autre personne, elles n'y sont pas parvenues. Elles ont éprouvé de l'impuissance et de fait se sentent incapables. Sur le haut du dos, ça va davantage représenter une colère refoulée ou une irritation qui essaie de trouver un soulagement. Sur la poitrine, ça va représenter l'avenir et ce qui est prévu pour moi. L'acné signifie la recherche de mon espace vital et du respect des autres face à celui-ci. J'ai à prendre ma place avec le cœur et même, si nécessaire, à exprimer aux autres quel est mon espace et la place qu'ils peuvent prendre en rapport à mon espace vital. Je m'accepte et je m'aime tel que je suis et je cesse de vouloir plaire aux autres à tout prix. Ça exprime un rejet de soi car la personne n'arrive pas à prendre sa place dans son milieu familial. Donc l'acné va exprimer un rejet de soi parce que je n'arrive pas à prendre ma place dans mon milieu familial, affectif ou professionnel. Et parfois même, certaines personnes peuvent aussi s'en vouloir d'être tout simplement nées. Voilà pour l'acné, donc si des choses vous parlent, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à contacter un professionnel qui fera un travail interactif avec vous. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo vers une personne de confiance pour ça, donc n'hésitez pas à la contacter. Et je vous dis à bientôt pour un prochain décodage.